Avant de répondre à la question, tu vas te présenter. Je suis, je viens de... Oui, Monifé. Toi, tu viens d'où? Je viens de Cameroun. Je viens de Mexique. Je viens de Philippines. Je m'appelle Mathieu, je viens d'Ukraine. Quand je suis ici, dans la classe... Comme enseignant en francisation, Olivier Kenfak bouge beaucoup. Je mime, on fait des mimes, on prend des situations authentiques, vous l'avez vu. Je fais comme du théâtre. Et là, ils se retrouvent. En cinq années, j'ai eu une clientèle différente au fil du temps. Cette année, c'est beaucoup plus diversifié. Avec la même passion, il fait maintenant face à un plus grand nombre d'élèves arrivés comme demandeurs d'asile. Il y en a vraiment qui ont vécu des situations d'arrêt. La guerre in Ukraine, les transits par d'autres pays. Ils viennent par le chemin Roxane. Ils ne savent pas, ils ont vécu des traumas. Ils ne s'adaptent pas facilement. Je dois d'abord créer un lien affectif. Il faut qu'ils m'acceptent comme enseignant. Tu prends le bécherel si tu en as besoin. Cette école de Côte-des-Neiges compte quatre classes d'accueil. On y enseigne le français aux nouveaux arrivants depuis longtemps. Mais il y a maintenant de nouveaux défis. Je constate quand même d'énormes différences entre ce que j'avais connu et la réalité de cette année particulièrement. Il y a eu une pause due à la pandémie. Mais là, on se retrouve aussi avec des gens qui doivent quitter leur pays parce qu'ils ne peuvent plus rester. Alors là, on a des familles qui arrivent et qui ont besoin de tout. Il y a eu des interruptions dans la scolarisation. Ils n'arrivent avec rien, souvent juste un petit sac. Alors, bien, il faut trouver des sacs à dos. Il faut s'occuper de la nourriture. Comment ils vont manger? Pour inscrire les enfants à l'école, les nouveaux arrivants doivent avoir une adresse fixe. 14 pays pour chegar ici, du Canada. Arrivée du Brésil en août avec quatre enfants, Valérie Valbrune espère que ses filles puissent enfin commencer l'école au Québec. La grande majorité de nos nouvelles inscriptions, c'est des demandeurs d'asile. Les pays qu'on a le plus présentement, c'est le Mexique, c'est la Colombie, c'est Haïti et l'Ukraine. Donc, c'est des pays où on a des demandeurs d'asile, soit par le Chmeroxam ou des demandeurs d'asile ukrainien. Le service des inscriptions du Centre de services scolaires de Montréal, le plus grand au Québec, est occupé comme jamais. En deux mois, 1 500 nouveaux élèves se sont ajoutés. Un record en si peu de temps. 82 classes, c'est l'équivalent d'une centaine d'enseignants que l'on doit trouver. Mais au niveau de la pénurie de personnel, c'est ce qui nous inquiète le plus. Chaque nouvelle inscription nous demande d'ouvrir de nouvelles classes. Donc, on n'a plus de place dans les classes existantes. Donc, ça allonge le processus. Depuis quelques années, le CSS-DM a une équipe d'employés dédiée au soutien des familles issues de l'immigration et qui donne aussi un appui au personnel des écoles. On ne peut pas prévoir à moyen ou à court terme qu'il va y avoir une baisse de la population scolaire immigrante. Donc, c'est vraiment des forces qu'on est en train de se construire là pour les années à venir. Est-ce que c'est une phrase simple ou une phrase complexe? À Saint-Pascal-Bellon, l'accueil va bien au-delà de l'école, grâce à des agents de services sociaux comme Rime Boileg. Dans l'église voisine, des parents viennent choisir des vêtements chauds. On parle des besoins de base. On parle de dépannage vestimentaire, mais on peut aller au-delà là. Cette précieuse ressource veille aussi sur ceux qui doivent encore attendre avant de pouvoir fréquenter l'école. On a reçu 35 demandeurs d'asile d'origine que, c'était une cohorte, qui sont dans les hôtels depuis quatre mois, qui n'arrivent pas à trouver un logement, donc pas de scolarisation pour les enfants. Et on a réussi, nous, à notre centre de service scolaire, de préparer avec nos collègues, conseillères pédagogiques à l'accueil, une trousse avec des outils simples, avec des jeux simples pour ces enfants. Et avec l'aide de Rime aussi, c'est beaucoup plus aidant pour moi parce que, par le passé, je ne l'avais pas. Mais ce qui manque, c'est d'autres ressources au sein de l'école. Après avoir enseigné au Cameroun et en Europe pendant des années, M. Olivier prend le temps qu'il faut avec cette nouvelle facette de l'accueil. Ce sont des élèves qui arrivent avec des bagages. Je les aide à défaire ces bagages, d'abord linguistiques et culturels. Je m'appuie sur celui-là pour mettre une couche de français. Je m'appuie sur le conseil. Ici Anne-Louise Despatis, Radio-Canada, Montréal.